Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo carte pour Custodéco. Donc, je l'ai déjà testé avant pour voir le rendu parce que je voulais tester ces encres-là et être sûre que ça fonctionne, bien que je n'avais pas vraiment de doute. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo où il n'y a pas de couac. On va tester. Donc, c'est vrai que la VersaColor, c'est une encre à séchage lente. Du coup, j'ai pu l'embosser. Donc, je ne sais pas si vous, vous verrez, mais voilà, vous voyez, ça brille. Donc, embosser avec de la poudre clear pour qu'on puisse toujours voir la couleur de l'encre. Donc, c'est la couleur ciment. Les pétales ici ont été faits... Oh, j'ai rangé mes papiers. Avec du Admiral. Le papier vert, c'est celui-ci, mais je ne sais plus du tout c'est quoi. Alors, attendez. Le costal pour celui-là, le clair. Et l'autre, c'est le typhon pour celui-ci. Donc, Admiral, costal... Non, Admiral, costal, typhon. Typhon. Le vert, je ne sais pas. J'ai mis un petit nœud. Donc, j'ai utilisé cette ficelle-ci. Et puis, c'est tout, en fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Un petit sentiment et c'était fait. Donc, le sentiment, il est ici. Je l'ai préparé également d'avance. Donc, on va avoir les dyes. La planche de tampon qui est déjà sur ma presse à tampon. Cette fois-ci, je vais utiliser la bourgogne. La teinte bourgogne, bourgondi. Couleur pinard. Voilà, elle est très jolie. Donc, encore la clière. Donc, le... Alors, ça s'est fait. Du papier blanc pour la base. Donc, le vert, je ne sais pas. Le rose, je ne pourrais pas vous dire. Ah si, avec mon nuancier, attendez. Eh oui, parce que je n'y mange jamais. Donc, le vert, c'est paraquite. Donc, perroquet. Et donc, le rose, c'est... Si ça s'est coupé, c'est que j'ai fait la couleur du nuancier. Il est là. C'est le pétunia. Pétunia. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Hop ! Et les autres couleurs que j'ai choisies, c'est deux couleurs que j'aime aussi beaucoup. C'est le John Berry. Et l'autre, c'est la Sweet Heart. Donc, j'ai pris le papier rose pour que ça casse beaucoup. On verra le rendu. Donc, il va falloir que je coupe tout ça. Donc, je vais le faire de mon côté. Donc, il faut savoir que le Dye Tulip, ici, la fleur, ça va être trois morceaux. De toute façon, je vais vous montrer après. La tige, c'est en un. Donc, je ne vais me servir que d'une seule tige. L'autre, je ne vais pas m'en servir. Je coupe tout ça de mon côté et je vous retrouve. Alors, tout rentre dans la mini Happy Cut. Donc, tout est découpé. Donc, vous avez ici les tiges. Et donc, vous voyez, vous avez trois morceaux pour réunir après la tulipe. Donc, j'ai découpé au total trois. Trois fois tout ça. Et je vais faire trois fleurs différentes. Avec les trois couleurs à chaque fois. Et voilà. Donc là, j'ai mes tulipes. Après, j'aurai juste à faire ça. En attendant, on va faire le fond. Donc, avec ce tampon-ci. Je vais placer mon papier. Donc, vous allez voir, ça ne va pas faire une grande carte. Je voulais, vous savez, rajouter après. Mais en fait, je ne peux pas. Il n'y a pas de suite au tampon. Donc, du coup... Non, on ne le fait pas. Hop. Alors, attendez. Parce que moi, je voulais faire un truc tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Je vais coller ma feuille. Parce que je voudrais essayer de garder au maximum la plaque entière. Parce que si je ne le fais pas droit, je ne vais pas pouvoir couper bien aligné. Alors, du coup... Hop là. Je mets l'encre. Déjà, rien que comme ça, je trouve que la couleur, elle est très jolie. Alors, j'utilise la presse à tampon parce que, comme c'est un tampon de fond, j'aimerais qu'il soit le plus parfait possible. Et comme ça, si ce n'est pas parfait, là, je vois que j'ai oublié de l'encre en haut, je vais pouvoir repasser. Et puis, vous voyez, il n'y en a pas partout. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait, là, avec la grise. Et je pense que j'ai foutu tout à bouger. Mais en même temps, j'y allais comme une dingue, je faisais comme ça. Donc, forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en plus, le papier, il se relève. Pourquoi je n'arrive pas à mettre partout ? J'espère qu'il s'est replacé comme il faut. Parce que je vais retamponner une troisième fois. Sinon, ce n'est pas grave. Je le ferai... Je prendrai un autre papier blanc. Et là, mon papier, il est collé. Donc, j'espère que je tamponne. Open endroit. Et non, ça a bougé. Oh ! Vous voyez, il n'y a jamais une vidéo parfaite avec moi. C'est catastrophique. J'ai repréparé ma feuille blanche. Ah ! Alors, attends, parce que du coup, je ne l'ai pas coupé. Je l'ai laissé dans son entièreté. Je vais essayer de rapprocher au maximum les aimants. Je pense que c'est ça aussi. Mais le problème, c'est que... Avec un tampon de fond, ce n'est pas évident. Je vais le mettre ici. Donc là, ma feuille n'a pas bougé. Donc, j'en ai mis un là. Je pense que ça avait tenu. En fait, la vidéo, elle était tête longue. Juste pour en bosser. Hop ! Hop ! Alors, attends, il en manquait où ? Il en manquait un petit peu partout. Voilà. T'alors, je faisais ça, mais comme une bourrin. Et du coup, ça n'a pas apprécié. Mais là, comme j'ai l'aimant juste là, ça me tient très bien mon papier. Voilà. Donc, du coup, après... Allez, j'aurais peut-être dû couper mon papier. Donc, ensuite, je vais venir embosser. Donc, je mets ma poudre. Hop ! Donc là, du coup, la poudre est disposée. Je vous mets pause pour nettoyer mon tampon et je vous retrouve. Et je vais embosser aussi, à part, ça invitera tout le monde. Donc, voici une fois embossé. Franchement, je le trouve pas mal, ce tampon de fond. Ils en ont sorti deux autres, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a deux autres comme ça. Donc, maintenant, je vais venir couper. Et alors, doucement, pour être sûre de ne pas couper trop près. Donc là... Hop ! Un chouïa. Voilà. Et comme ça, après, normalement, je suis censée être bien, vu que mon tampon était posé bien droit. Ah, voilà, j'ai coupé trop quoi. Et mon papier également. Donc, je ne devrais pas trop avoir de problème. Ouais. Et ça, je pense très rarement à aligner mon tampon. Alors que pourtant, ma plaque à embosser, pas du tout. Mais après, sa tampon, elle est déjà... Enfin, elle était brillée. Donc, ça devrait être simple, quoi. Ensuite, du coup, on va mettre... Alors, vérifiez... Si vous avez ce tampon, vérifiez bien le sens, parce que vous avez les tulipes. Ah, ben non, vous en avez une qui va à l'envers. Bon. Mais vous en avez quand même la majorité qui va en haut. Donc, voilà. Moi, je préfère... Donc, ça, il va juste falloir le coller comme ça. Ça, ça va être simple. Enfin, quoi que tout est simple, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien de compliqué à la carte. Vous allez voir. Hop. Des petits points de colle au niveau des tiges. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, avec mes tulipes, donc, il va falloir que je les colle pour pas qu'il y ait une couleur qui se touche. Non. C'est là. Voilà. Du coup, il en est bien, parce que celui-là est plus clair que celui-là. Donc, je vais commencer par les extrémités et je vais venir poser ça au centre parce qu'elle va toucher, du coup, les autres. Donc, je commence toujours par le gros motif. Alors, j'espère, par contre, que j'ai pas fait... J'ai pas fait attention, mais j'espère que les couleurs vont ressortir par rapport au fond que j'ai fait. Vous voyez, c'est très rapide. Celle-là, on va la pencher un peu plus. Celle-là, on va la pencher un peu plus. de blanc au niveau des tulipes. Je pense que je vais en mettre pour que ça ressorte un peu plus. Oh non, on bouge pas, toi. Il est en dessous. Non, non, non. Hop. J'ai une musique, là, dans la tête. C'est... Enfin, oui, c'est juste une musique. Le truc super ancré dans la tête, là. Le truc qui part pas. Sur la carte bleue, j'ai pas mis de très blanc, mais je pense que je vais en mettre pour que ça ressorte un peu plus. Donc, déjà, là, on obtient ça. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus en bas. Mais bon, c'est collé. C'est comme ça. J'ai envie de vous dire. Ensuite, on va mettre le petit nœud. Donc, le petit nœud, c'est pas compliqué. Vous faites un nœud. Alors, moi, je fais comme ça. Peut-être que je me galère. Je sais pas, mais je le trouve du coup, plutôt simple. Hop. Et après, je viens, du coup, diminuer. En fonction de ce que je souhaite. Ça, c'est pas mal. Je raccourcis. Bah. Hop. Je mets un petit point de colle au niveau du nœud à l'arrière. La colle transparente. Hop. Ensuite, mon sentiment. Je le mets sur mousse 3D. Hop. J'en ai un peu de trop. Voilà. Donc, que du bonheur. Je vais venir le mettre. Non, décaler, c'est pas mal. Voilà. Ensuite. Je vais prendre, donc, les mesures. Donc, je suis à 7,8. Donc, 8,8. Il me faut après. Et 14. Donc, je vais de nouveau le faire sur du papier blanc. Donc, on a dit 8,8. Par 14. OK. Ensuite. Donc, j'ai préparé mon feutre blanc. Voilà. Hop. Hop. Je pense que ça ressort quand même mieux. Et du coup, il faut que j'attende que ça sèche parce que je vais mettre de la mousse 3D derrière. Hop. Donc, vous avez la version rose et la version bleue. Je pense que ça sèche vite, ça. Hop. On verra bien. Donc, mousse 3D. Alors, avant, j'en mettais partout et en fait, je me rends compte que ça sert à rien d'en mettre partout, à part gâcher du produit, donc je ne le fais plus. Quand on en met pas partout, c'est bien pour les shakers, mais quand on fait un fond comme ça, non. Alors, je me lève pour centrer au mieux. Alors, ça, c'est toujours un défi pour moi. Je me concentre. Ça m'air pas mal. Hop. Et voilà. La carte est terminée. Donc, vous voyez, c'était rapide. Et ça fait une jolie carte, du coup, printanière à offrir. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez une préférence. Je vais vous les rapprocher. Je vais vous les mettre en photo de toute façon, toutes les deux. Hop. Après, peut-être que le choix des papiers, j'aurais peut-être dû prendre autre chose par rapport à la couleur de l'encre. Parce qu'au final, il y a un papier, donc c'est le John Berry, qui se fond beaucoup par rapport au fond. Mais voilà. Et donc, tout est embossé. Je trouve que l'embossage, ça rend quelque chose de plus, forcément. Bah oui. Donc, voilà. Mes cartes sont terminées. J'espère que celles-ci vous auront plu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501